Et bien salut à tous les amis c'est Drixiz, j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va au top du top comme d'habitude Aujourd'hui je vous retrouve avec une joie immense car on va faire un petit retour avec la direction interdépartementale des routes Et là vous le voyez je suis tout simplement dans un bâtiment que vous n'avez encore jamais vu car c'est le nouveau lieu quartier général de la DIR C'est aussi le pôle logistique de l'aménagement des routes, enfin c'est vraiment plein d'endroits C'est un peu en gros comment dire le point, enfin le coeur de la DIR Donc là on est dans les bureaux vous voyez il y a pas mal d'ordinateurs ça permet tout simplement aux chefs de service de gérer leurs hommes et tout Là on a un petit peu le point de contrôle où on a toutes les caméras de vidéosurveillance qui arrivent Donc en gros ça nous permet d'avoir une surveillance en temps réel des axes à des endroits bien précis Donc on peut détecter un accident et si jamais on en voit un on peut adapter la demande de secours Là petite base de vie donc cuisine et tout, il n'y a pas de dortoir ici parce que tout simplement les agents de la DIR ne dorment pas sur place Là on a un premier garage, donc il y a un endroit où on peut garer des véhicules Il y a un peu de matériel parce que vu qu'on travaille sur l'aménagement des routes, on fait des chantiers et tout Et bien il faut forcément un petit peu de matériel donc tout est stocké là Ici et bien il y a encore du matériel, c'est encore un hangar un peu plus grand et c'est là où on stocke aussi les véhicules et tous les matériaux Donc là des véhicules, on est en pleine journée donc il n'y en a pas beaucoup, ils sont tous sur les routes en intervention ou au boulot On a également les dénegeuses du conseil départemental de Seine-et-Marne, regardez, elle est super stylée Donc nous aujourd'hui on est tout simplement un petit peu chef, superviseur Donc on va se transporter sur les interventions avec notre magnifique petite Clio qui est garée là Ah il y a déjà un collègue à l'intérieur, donc est-ce qu'il y en a une autre quelque part ? Non, bon bah c'est pas grave, il y a déjà un collègue dans la Clio tant pis On va prendre un kangoo du coup et puis on va tout simplement se transporter sur les interventions Y aller en même temps que les collègues et puis on va un peu superviser tout ça Donc regardez, vraiment sympathique ce petit mapping dire, réalisé par Gabi, un gros big up à lui Son Discord sera en description Donc le bâtiment vient de farming et lui il a aménagé tout le reste, il a même modélisé les petits panneaux que vous voyez Et d'ailleurs il y a tout un tas de panneaux sur la map que vous allez découvrir Qui ont été modélisés par lui-même Donc regardez on en aperçoit déjà un là-bas Panneau limité à 80 km heure Panneau radar, il y en a plus de 3000 à travers la map les gars Sachez que vous pouvez vous aussi obtenir ces mods via son Discord qui sera en description Donc voilà, on va arrêter de discuter Là moi j'ai pris un véhicule, j'ai commencé à rouler Mais notre mission principale aujourd'hui ça va pas être d'aller patrouiller comme je fais d'habitude et répondre aux appels Ça va surtout être de coordonner les interventions Donc pour l'instant je vais rester au dépôt Hop, je vais rester au dépôt tranquillement Et puis on verra un petit peu ce que ça donne dans la journée Il se peut que l'on ait zéro appel et que j'aille voir les mecs qui font les chantiers Ou sinon il se peut qu'il y ait plein d'appels et que je me déplace sur les interventions aux côtés de tous les intervenants Donc à savoir la police, la gendarmerie et tout Ah, je crois qu'il y a une nouvelle Clio qui est arrivée là On va pouvoir prendre une petite Clio alors, je suis assez rassuré Ok, allez parfait Hop Ok parfait, on va prendre la Clio Et puis ce que je vous propose Oh bah normal, tranquille Hop Ce que je vous propose les amis c'est qu'on se retrouve Eh bien dès qu'il y a une intervention ou dès que je décide d'aller rejoindre Les gars sur les chantiers Allez à tout de suite Ok, très bien Ok, parfait Eh bien les gars, on vient de voir sur les caméras de vidéosurveillance Qu'il y avait un individu qui était rentré sur l'autoroute Alors je vais rapidement aller sur place et aller voir un petit peu ce qui se passe Parce qu'il n'a rien à faire à pied sur l'autoroute Alors c'est parti, je vais me dépêcher Oh là Il y a un collègue qui sort du hangar Hop Allez c'est parti, on y va, on va se dépêcher nous On a 4 km à parcourir Donc j'y vais avec la petite Clio C'est moi le chef aujourd'hui Donc j'ai de la chance Je suis le chef de la dire d'habitude, j'ai toujours été patrouilleur Allez let's go Je vais même mettre mon petit gyro Mon petit gyro bleu Vous savez quoi ? Hop, pour montrer à quel point c'est urgent Et là les gens réagissent pas trop mal Allez 4 km Donc vous devez savoir que j'interviens absolument partout Sur toutes les routes Il y a du domaine Vinci Autoroute sur lesquelles on n'intervient pas C'est eux qui gèrent Mais là la route sur laquelle on va c'est du public Donc c'est à nous de s'en occuper Donc là c'est parti Normalement je devrais arriver assez rapidement Là je roule quand même assez fort Et là on voit tous les panneaux que Gabi a posé Donc là il y en a plus de 3000 je vous ai dit Et on est seulement sur Grand Seigneur à désert là A Los Santos il y en a quasiment à chaque carrefour Chaque passage à piéton Les gars il y en a partout des panneaux C'est incroyable le boulot qu'il a fait Ok j'arrive sur mon intervention dans quelques secondes Je vous le rappelle nous partons pour un individu Qui se serait tout simplement Mis sur l'autoroute à pied Oh il y avait un radar à droite je l'ai pas vu Donc une intrusion sur l'autoroute Hop alors Là vous avez vu il y a même des panneaux sens interdit Pour bien montrer le sens de circulation Alors j'arrive normalement dans quelques secondes Sur la zone Je vais du coup pour le moment moi ouvrir Tac Je mets mon petit panneau Ok Là j'arrive sur zone On va ralentir un petit peu Essayer de localiser la personne C'est au niveau du péage d'accord Parce que là il y a le péage ici Et la personne est là Ok monsieur bonjour C'est la dire Venez avec nous monsieur s'il vous plaît On va aller sur le côté là Oh là qu'est ce qui se passe là Pourquoi vous êtes sur l'autoroute Ok les gars je demande Je demande la gendarmerie Monsieur là qu'est ce qui se passe Pourquoi est ce que vous êtes sur l'autoroute Vous n'avez rien à faire Vous n'avez rien à faire là Que faites vous monsieur ? J'ai subi un bizutage de la part de la fac Ok très bien Jusque là ça me va C'est dangereux sur l'autoroute ça Donc monsieur vous n'avez pas à rester là Je vais vous raccompagner à la sortie Merci c'est sympa Ok donc il y a les gendarmes Qui viennent d'arriver sur place Ok salut les gars Donc un individu à pied sur l'autoroute Qui aurait subi un bizutage Du coup Du coup je ne sais pas trop ce que vous voulez faire Moi je vais le redéposer à l'extérieur Si jamais il veut bien Donc je ne sais pas comment ça se passe Est-ce que là j'ai juste à le A monter dans mon véhicule Et il monte dedans ou pas ? Mais pourquoi il a un bruit de camion là Ma Clio là Ce n'est pas du tout un bruit de Un bruit de Clio Allez venez avec moi monsieur On va retourner au niveau De la sortie de l'autoroute Ah je ne peux pas le mettre dans le véhicule Bon bah vous savez quoi C'est les collègues qui vont Ah si Hop Je ne peux toujours pas le mettre dans ma Clio On va tester attendez Et si jamais ça ne marche pas Que je ne peux pas l'évacuer moi même Bah c'est les collègues qui vont Qui vont gérer Sinon je le mets dans leur camp Dans leur partenaire Vous savez quoi on va faire ça Hop allez Parfait les collègues de la gendarmerie Ont gagné le droit d'évacuer l'individu Comme ça nous on va être de nouveau disponible Hop Bon bah parfait Allez si j'ai Bah il ne veut pas Bon bah tant pis vous savez quoi On va faire venir un taxi Qui va le récupérer à ses frais Et puis voilà Donc pour nous ça va être tout bon Ça va être la fin de l'intervention Hop donc on a bien récupéré l'individu Qui était à pied sur l'autoroute Donc celui-ci est pris en charge Par un taxi En attente de celui-ci Avec la gendarmerie Et puis moi je Je vais quitter la zone Et c'est parfait Hop Ok parfait les gars Allez je quitte la zone Je coupe mes gyros Et puis pour nous c'est tout bon On va passer au péage Ok parfait Allez donc ce que je vous propose C'est que l'on retourne au dépôt Et puis on se retrouve une fois arrivé Allez à tout de suite les amis Regardez l'intervention vient de se clôturer Accident West Vinewood Ok très bien Alors là c'est pas sur la route C'est dans un petit chemin Ouais si je me trompe pas C'est un petit chemin ici les gars C'est juste à côté du dépôt en plus Ok très bien Et bah c'est parti On va se transporter Sur le lieu d'un accident de voiture Et les amis Avant de prendre la route N'oubliez pas de vous abonner A la chaîne YouTube Ainsi que de venir me rejoindre Sur tous les réseaux sociaux C'est très important Pour ne rien louper Hop Et bah c'est parti On y va On part sur la zone de l'intervention Donc 700 mètres Ok très bien Allez c'est parti On va juste mettre les bons gyros Hop Je vais passer au maximum par la route Parce que pour nous c'est un gain de temps Alors ouais c'est bel et bien Dans une petite route de Cambrousse Et là on a même pas vu sur les caméras Parce qu'il n'y a pas de caméra là bas Alors je vais aller voir ça Je sais pas pourquoi il nous envoie là dessus Alors qu'il n'y a pas forcément besoin De signalisation d'urgence Oh là Il y a deux véhicules Ouais impliqués Ok il y a une femme qui court Oh là Ok je demande tout de suite Les sapeurs compiers Pour deux véhicules en feu Deux véhicules en feu Oh là faut que je fasse attention moi J'ai Il y a des débris de véhicules en feu Qui sont un peu partout Ok j'ai demandé Tous les moyens là J'ai demandé les sapeurs compiers Pour les victimes Ok salut les gars Ok les pompiers Prennent en charge les personnes Ah ouais c'est chaud là Là c'est chaud Regardez Ils ont éteint le feu déjà C'est une bonne chose C'est parfait ça Hop ils vont prendre les victimes Moi j'ai un patrouilleur du coup Qui a été engagé Parce que je l'ai demandé Ok salut Donc je suis le premier arrivé sur place Moi j'arrive Deux véhicules Deux véhicules en feu Avec du coup une victime Dans chaque je pense Je me suis pas trop approché J'avais peur de me brûler Ok très bien Ok salut les gars Donc AVP Là les SP sont sur place Là j'ai la police aussi Tout le monde est pris en charge Et bah nous là On a pas grand chose à faire On a juste à attendre Hop donc le deuxième VSAV Vient de se présenter Ok Et bah pour nous les gars Franchement Très bonne intervention En tant que chef C'est beaucoup de boulot Hop regardez Là il y a la Clio Et un master patrouilleur Qui n'était pas au dépôt Il devait très certainement Être en patrouille Ça c'est un master Sécurité autoroute Regardez Hop Sécurité autoroute C'est marqué devant Avec le smur qui s'enflamme Hop Et bah ça a l'air d'être Un sacré gros carton Moi je vais faire évacuer Les deux véhicules Avec des dépanneuses Hop parfait Comme ça je libère tout de suite Les voies de circulation Et il y a l'équipe médicale Qui est là bas Et puis je vais laisser Les collègues Gérer la fin Du nettoyage Et de l'intervention Moi je vais Je vais repartir Au niveau du dépôt Hop C'est un peu la pagaille là Un petit peu beaucoup même Ok très bien Et bah c'est parfait ça Hop Je me suis repassé disponible Donc là ils peuvent Me réengager s'ils veulent Intervention terminée Pour le central C'est parfait Allez le dépôt Il est vraiment juste en face On le voit d'ici Alors on va y rentrer Tranquillement Ils avancent pas Ils avancent pas les pompiers Je sais pas pourquoi Y'a aucun master Ils sont vraiment tous Partis vadrouiller Y'a nos dénegeuses Parce que forcément Les dénegeuses Les gars Elles tournent pas en ce moment Hop Allez parfait Je vais rentrer ça Dans le Dans le dépôt Comme ça je vais Je vais être pas trop mal Regardez on va se garer nous Ici là Comme ça je vais être impeccable A la prochaine intervention Je vais pouvoir Juste passer la porte ici Et partir Allez parfait Bon bah je vous dis à tout de suite S'il y a un prochain appel Et puis s'il y a rien On va aller On va aller rouler tranquillement Bon les amis Ca fait maintenant Une heure et demie Que je suis rentré Y'a pas eu D'appel d'urgence Alors Ce qu'on va faire C'est qu'on va aller Se promener un petit peu Vous savez quoi On va aller rouler tranquillement Hop Et puis je vais aller au niveau Au niveau d'un péage Comme ça je vais me mettre En stand by là bas Parce que c'est quand même Une zone où y'a Beaucoup de trafic Les péages Et où y'a souvent Des petits accrochages Et donc si jamais Il y a une erreur De voie De positionnement Et tout Il faut aussi Fermer les Fermer les bretelles Donc on va aller Se positionner là bas Et puis on se dit A tout de suite Normalement Je devrais arriver Sur l'un des péages De la ville Il y'en a un En contrebas Si je ne me trompe pas Yes Regardez On l'aperçoit On va aller S'y positionner On va aller se mettre là Regardez ici Et puis on va rester là Parce que tout simplement Si jamais y'a un problème Sur ce péage là Il nous appelle Et en plus derrière C'est Vinci Donc nous on gère Que ce côté là Si jamais y'a un problème En fait Il nous appelle Et nous on a juste A fermer la bretelle Parce que vous savez Dans les péages Y'a les voies Télé péages Et les voies Monnaie carte bancaire Et les gens se trompent Des fois Et donc ils sont obligés De faire une marche arrière Donc c'est à nous D'assurer la sécurité En cas de soucis Donc allez Ce qu'on fait C'est que nous On reste tranquillement Par là Et puis dès qu'il y a Quoi que ce soit On se retrouve Ok Véhicule en feu A 2 km 33 de là Ok très bien Je vois où c'est Ah c'est une route Où y'a pas mal de circulation C'est l'alternative A l'autoroute en fait Ok alors attendez Je regarde juste mon itinéraire Je vais passer par là Sortir là Et remonter là Ok bah c'est parti Les gars là On a un nouvel appel Pour un véhicule en feu Juste à côté de là Donc je vais prendre le péage Ok très bien Allez c'est parti 2 km 19 Regardez là C'est la fin de l'autoroute C'est combien ici ? C'est 90 Ah bah je vais rouler Un petit peu plus vite Moi je suis désolé Véhicule en feu Et bah on en aura fait Du feu de véhicule Aujourd'hui Regardez mon itinéraire En plus il était marqué Sur le GPS Hop Je me ferai un petit chemin Je suis désolé pour le feu rouge Normalement je suis censé m'arrêter Je suis pas un véhicule Prioritaire J'ai une facilité de passage Quand j'ai une tirène Mais là j'ai rien mis Ok Alors du coup Hop Je passe là Je vais pas passer par là Il me propose Parce que ça c'est du terrain privé Et le feu de véhicule A lieu Normalement Juste sur la droite Un peu plus haut Hop Je vais Rentrer à l'intérieur du terrain Ça je sais pas si c'est du privé Ou du public en fait Ça devrait partenir à la dirif Pour qu'il nous envoie un Hop Parfait Ok Je vois un véhicule là bas Je pense que c'est Que c'est là où je vois le véhicule C'est quoi c'est un buggy ça Ah ouais On dirait un buggy Oh là Et bah je demande les pompiers Tout de suite Il y avait une personne juste à côté Il y avait une personne vraiment juste à côté Là qui s'est fait Souffler par l'explosion Elle est où la femme là les gars Je recherche la personne là Elle est là Elle est en dessous Ok Je vais Je vais regarder là Ah j'ai pas d'extincteur J'ai pas d'extincteur Donc je vais attendre les pompiers Il y a le VSAV qui arrive là bas Et le FPT par contre Je n'en ai aucune idée Faut pas qu'il se brûle hein les collègues Le FPT il est là bas Regardez la fumée là On voit plus rien Je vais me reculer Parce que là je respire plein de fumée toxique Hop Ok très bien Les pompiers se présentent Bon bah il y a une victime Il y a personne d'autre dans le véhicule Il me semble Ouais j'ai demandé la police Ils sont là la police Très bien Allez je demande une dépanneuse Ok Ah il y a deux victimes les gars Il y a deux victimes Il y avait un homme Plus la femme D'accord Ok salut Donc nous on intervient là Une personne Un véhicule qui explose Avec une personne à son bord Et une personne à côté Il y a un autre VSAV Qui est en route les gars Et bah vous savez quoi Moi j'ai pas de gêne à la circulation ici Alors je vais pas m'embêter à rester Je quitte la zone Comme tout à l'heure là Deux VSAV Un fourgon Une dépanneuse La police Ok parfait Allez Je quitte la zone moi Je repars Parce que là j'ai pas Ils ont pas besoin de moi honnêtement Je serais mieux à A me mettre en stand-by Quelque part ailleurs Donc allez On retourne au dépôt Et puis on se dit à tout de suite Ok très bien Et bah c'est parti Zancudo River Apparemment Des morceaux de roche Qui bloqueraient la circulation Ok Ça me parait bizarre A 300 mètres de là On va aller voir ça Je vais aller faire une levée de doute Avant de De faire partir des moyens 300 mètres De la roche sur la route C'est possible qu'un camion Aie perdu une partie de son chargement Ce serait là Ah ouais effectivement Il y a quelques morceaux de roche Sur la route Ok bon Je vais demander tout de suite A un collègue De venir avec un camion Ben Pour récupérer tout ça Et puis on va attendre Tranquillement Ah ouais Ils peuvent pas laisser ça là Je sais pas si c'est des collègues Du conseil départemental Qui ont Qui ont perdu ça Ou si c'est un camion privé Mais en tout cas Ça peut pas rester là Ça ça va finir au dépôt Sur le parking Et ça va finir concassé Puis mis dans les champs Et puis basta Bon bah on attend Le camion ben maintenant Faut qu'on reste sur place Parce que On va pas On va pas laisser ça Ça risquerait de créer un accident Surtout qu'ici c'est une route Il y a quand même pas mal de De quads et de motos Qui passent Bon le camion ben Il devrait pas prendre Énormément de temps À arriver normalement Parce que le dépôt Il est vraiment juste à côté Je vais pas trop ce qu'il bricole Je vais aller me mettre Sur le bord de la route Pour me signaler Hop Ah il est là bas Il est là bas Le collègue Ok Oh Ah ouais mon chef Salut Donc voilà Ok Allez il récupère tout ça Heureusement que je me suis décalé Parce que là il rentrait Dans la cuillot comme ça Ok très bien Et bah pour nous c'est tout bon Allez on quitte la zone On retourne au dépôt Et puis je pense qu'on est pas loin De la fin de journée là les amis Je sais pas trop ce que vous en pensez En tout cas moi j'ai surkiffé Cette petite journée Avec la direction interdépartementale Des routes et de l'aménagement Donc si jamais vous aussi Vous avez kiffé N'hésitez pas à me le dire Dans l'espace commentaire Et puis on va se dire A demain pour une nouvelle vidéo C'était Drixis Prenez soin de vous Et ciao bye bye